Ok on commence, bonsoir à tous, bonsoir Maggie, bonsoir, aujourd'hui on est là pour la cinquième clé, aucune forme, aucune structure, aucune signification, toujours le fameux livre les dix clés vers la liberté totale de Gary Douglas et d'Anir, si vous l'avez pas vraiment procurez-le vous parce que c'est juste extraordinaire, à chaque lecture pour préparer ce call alors que je sais plein de choses déjà mais ça m'ouvre un espace génial, alors il y a eu des questions c'est vrai que moi j'envoie systématiquement une newsletter, un mailing à toutes les personnes qui se sont en suite et certaines personnes le reçoivent et d'autres ne le reçoivent pas, voilà comment ça devient encore mieux que ça, on parlait d'aucune structure, comment c'est possible, je ne sais pas et donc vous pouvez retrouver les replays normalement je les envoie aussi le lendemain ou deux jours après par newsletter, vous pouvez aussi les trouver sur la page Facebook en général on les met et sur ma page, mon profil Youtube Anne-Sophie et elle, yes ! Donc on commence très fort, d'abord qu'est-ce que vous attendez de ce call ? pourquoi vous êtes là ? Aucune forme, aucune structure, aucune signification, je vous donne la parole tout de suite et bien sûr la parole à Maggie quand elle veut, on a un bonsoir de la Tunisie. Donc pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce que vous voulez être libre dans votre vie ? Ben non, pourquoi pas. Ok, donc une des clés qui est importante vers la liberté c'est effectivement aucune forme, aucune structure, aucune signification. A partir du moment où on va donner une forme, on va limiter, on va structurer. Donc une forme ne veut pas dire pas de système, c'est-à-dire que par exemple pour vous contacter j'ai mis un système en place qui me permet d'envoyer une newsletter à tout le monde, c'est plus pratique on va dire, ça me libère du temps plutôt que d'envoyer à chacun le lien pour se connecter. Donc aucune structure, il faut vraiment être toujours dans la question. Il y a des bruits de fond. Alors je vais muter un peu tout le monde. Voilà. Mutez tous. Et Maggie, n'hésite pas si tu veux te démuter. Et toutes les personnes qui veulent poser des questions ou intervenir, bonsoir Annie, n'hésitez pas à vous démuter. C'est vrai que c'est plus facile que tout le monde parce que quelquefois on ne se rend pas compte qu'on a des bruits de fond. Donc aucune forme, c'est vraiment tout ce à quoi on a donné forme amène des limitations, amène des points de vue et amène des limitations. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire la forme ? On est dans une boîte, dans une forme. Donc là, vous me voyez effectivement, je suis une femme. Je suis maman, mais je suis bien au-delà. Donc quelle est la forme qui vous empêche que vous avez décidé être, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche encore plus d'être vous ? C'est-à-dire que si vous ne voulez pas être, par exemple, voilà, d'avoir trop de yang, d'avoir trop d'énergie tueuse ou quoi, peut-être que vous allez effectivement vous limiter, limiter votre énergie. Donc quelle est la forme que vous refusez d'être ou de prendre ? Donc aucune forme. Après, je te laisse la parole, Maggie. Aucune structure. Toutes les structures, c'est... Dans ce livre, il y a la page 116. On va en parler un peu plus, si vous voulez. Il parle beaucoup de l'argent. Qu'est-ce qu'on a décidé être l'argent ? Qu'est-ce qu'on a décidé ? Comment l'argent doit venir dans nos vies ? Donc si on a décidé que l'argent devait venir en travaillant, en faisant ça, en faisant ça, eh bien, on s'empêche de recevoir de toutes les autres structures qui pourraient se mettre en place. Donc en fait, aucune structure, c'est encore le fait de ne pas être dans une boîte et de vraiment être ouvert à tout l'univers. Et pour ne pas être dans une structure, c'est l'idée de toujours avoir le choix. Donc qu'est-ce que vous voulez choisir ? Quels choix sont là pour vos vies ? Donc je vais peut-être partir direct sur lire quelques questions sur l'argent parce que ça ne concerne personne, je pense, ce soir. Mais en général, je vois des petits sourires. Donc je mets mes lunettes parce que récemment, c'est tout récent, je crois que ça fait 15 jours que je dois porter des lunettes ou peut-être un mois. Et donc je vais aussi demander à mon corps quelle forme il veut prendre. Et en fait, il se calque à la réalité où à partir d'un certain âge, on doit porter des lunettes ou à partir d'un certain âge, il nous arrive telle ou telle chose. Donc avoir une structure ou une forme, c'est se calquer aussi à cette réalité. Donc je vais demander à mon corps quand même si mes yeux voudraient être sympa de lâcher les lunettes. Après, les lunettes, c'est sexy aussi. Allez, hop, je mets mes super lunettes sexy. Bleu, ce n'est pas rouge comme toi, ma Guy. Et donc, voilà. Une question qui est super, c'est « Et si je t'achète, est-ce que tu me feras de l'argent ? » Donc là, on ne reste pas dans la forme, dans la structure, on pose des questions. Et les questions vont vraiment ouvrir des espaces. Donc si je t'achète, est-ce que tu me rapporteras de l'argent ? C'est une question complètement délirante d'accès parce que, par exemple, on va dire à une baguette de pain ou alors de l'essence ou alors une robe. Mais en fait, comme tout est énergie, on va recevoir aussi l'énergie de ce qu'on achète. Donc on va voir aussi, si on demande si je t'achète, est-ce que tu me rapporteras de l'argent ? Si c'est léger, c'est oui. Si c'est lourd, c'est non. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la peine. Donc ça, c'est une super question. Et puis ensuite, les autres questions, c'est « Que faudrait-il pour créer richesse, argent et abondance dans ma vie ? » Quelle forme, structure et signification ai-je rendue si importante que je ne puisse pas avoir cela ? Quel choix ai-je vraiment là ? Quels choix sont possibles ? Quelles questions puis-je poser ? Et qu'est-ce que cette question créera ? Quelle sorte de contribution puis-je être ou recevoir là ? Bon, je vais arrêter de lire, mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça a fait une petite énergie qui fait « Boum ! » Je ne sais pas si vous le sentez un petit peu. Donc, toute la lourdeur qu'on a mis, qu'on a donné, on a donné tellement de signification à l'argent, par exemple, que c'est devenu lourd. Mais c'est lourd parce qu'en réalité, c'est un mensonge. C'est une énergie comme une autre. Mais au lieu de voir que la source de création, de tout ce qu'on veut, c'est le choix, c'est nous, on va effectivement donner de la signification, trop de signification à l'argent qui peut parfois être même plus puissant que nous. Comment est-ce possible ? Donc, toute la signification que vous avez donnée à l'argent, est-ce que vous voulez bien détruire le décret ? Je ne vous entends pas, mais « right and wrong, good and bad, talk and forward on and shows both and beyond ». Et toute la signification que vous avez donnée à l'amour, il en parle beaucoup, je te passerai la main, Maggie, t'es bonne dans les relations. Et toute la signification ou la forme que vous avez donnée à l'amour, ça va être que vous êtes coincé dans un espace au lieu d'aller vers la joie, au lieu d'aller vers tout ce qui est plus expansif. Donc, est-ce que Maggie veut parler ? Est-ce que vous avez des questions ? Apparemment, je suis bonne, donc j'y vais. Bon, mais je voudrais quand même rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'argent. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée ici, à Lillère, c'est une petite ville du Pas-de-Calais, et à un moment donné, au bout de six mois, je me suis dit « mais je ne vais jamais travailler ici ». Ça ne va pas marcher. Et je me souviens, Anne-Sophie, tu m'as dit « je ne vais pas recevoir d'argent ici autour » et tout ça. Et je me souviens que tu m'avais fait quelques déblayages, et à partir de là, j'avais tellement de points de vue par rapport à où j'habite. Et bien, effectivement, je ne pouvais pas recevoir d'argent. Donc, tous les points de vue qu'on a sur tout, que ce soit la santé, le fait de vieillir, la relation, notre business, l'argent, est-ce qu'on veut les détruire à décret, fois un dieu liard, « right, I want good and bad, poke and pod, all nine, chance, boss and beyond ». Et est-ce qu'on veut être au-delà de la forme, au-delà de la structure, au-delà de la signification, et être les autres infinis que nous sommes, et de lâcher tout ça pour vivre par rapport à nos choix, et suivre l'énergie de ce qui est léger pour nous. Si une structure est légère pour nous, on la suit, c'est ok. C'est quand ça nous empêche d'être libres. Si une relation est légère pour nous, c'est super. C'est plutôt qu'est-ce que vous avez envie de changer quand c'est lourd pour vous, quand ce n'est pas sympa ? Parce que l'idée, c'est que tout soit bien. Alors bien sûr, il y a des endroits, des zones qui ne sont pas forcément comme on voudrait, mais posons des questions, déblayons tous les points de vue qu'on a, ce qui crée cette réalité. Et à qui ça appartient, puisque cette réalité, waouh, qu'est-ce qu'elle nous enferme ? Qu'est-ce qu'elle peut être enfermante ? Que ce soit pour les enfants, les adolescents, donc est-ce qu'on peut se reconnecter à quand on était petit, à cette joie qu'on était, à ces talents qu'on avait et qu'on a lâché par paresse ou par vouloir calquer, pour vouloir calquer cette réalité. Donc pour ce faire, je vous invite à faire un petit exercice énergétique, de baisser vos barrières, de recevoir vraiment l'être infini que vous êtes, sans forme, s'il n'y avait plus du tout de forme. Qui est-ce que vous seriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous choisiriez ? Sans structure, sans signification. Donc qu'est-ce que vous avez rendu tellement significatif, signifiant, qui rend solide cette réalité, puisque tout est énergie ? Ok, donc on va lâcher encore plus. On va tirer l'énergie à travers notre tête, l'énergie de l'univers, à travers notre corps, sort par nos pieds. Là déjà, nos corps, ils lâchent un peu tout ce que nous, on est là-dedans. On va tirer l'énergie de l'univers à travers nos pieds, à travers notre corps, sort par nos têtes. Et on va s'expanser. Donc là, je vous invite à fermer les yeux. Ou les laisser ouverts. Simplement, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous, pour effectivement encore plus s'ouvrir, ouvrir notre être, expanser notre énergie, et pour justement percevoir ou savoir qu'est-ce que c'est que pas avoir de forme. Ok, super de bailler. C'est cet espace-là qu'on est, quand on expanse notre être au-delà de la pièce, dans le monde entier, dans l'univers. Ça baille dur là, la Rochelle. C'est cet espace d'être qu'on est. Et là, à partir de cet espace, on va pouvoir créer différemment. Donc, est-ce que vous avez des questions sur des choses que vous voudriez comprendre sur cette clé ou un souci que vous avez et que... ou un super talent que vous avez et que vous avez envie de partager par rapport à cette clé d'aucune forme, aucune structure, aucune signification ? Donc, est-ce que vous la comprenez ? Est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Et est-ce que maintenant que vous savez que vous pouvez être sans forme ou que vous pouvez avoir toutes les formes possibles, qu'est-ce que ça peut créer dans vos vies ? Eh bien, écoute, moi, c'est un truc qui ne me parle pas du tout ce soir. Only ce soir ? Non, mais... Tu vois, j'ai beau essayer de m'expanser, tout ça, autant les conclusions, ok, définition, conclusion, voilà, je vois bien ce que c'est, les structures et les... J'aurais l'impression de mettre ça dans le même panier, mais s'il y a deux clés, enfin, s'il y a deux choses, c'est que c'est deux choses, deux réalités différentes. Oui, disons... Oui, alors, est-ce que ça te parle... Alors, il y a plusieurs choses. Après, je te laisse parler, hein, Magui, mais il y a plusieurs choses. Est-ce que ça ne te parle pas parce que tu reviens d'une classe, la choix des possibilités à Lyon, et vous vous êtes tellement expansé que, déjà, il y a moins de solidité. C'est possible. Tu vois, donc, quelque part, tu as perdu tes limitations en merde. Mince, pardon. Oh, il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve mes limitations. Mais c'est quoi ça ? Donc, voyez vraiment à partir de quel espace vous êtes, parce que souvent, on est dans notre mental, et toi, un petit peu, un petit peu, Ludo. Un petit peu. Voilà, bon. C'est aussi un homme. Poc et une pote, tous ces jugements, hein, et ces points de vue. Et du coup, peut-être que, tu vois, tu n'es pas dans les mêmes repères. Mais alors, aucune forme, si tu veux... Est-ce que tu pourrais donner un exemple, Magui ? Sur le bouquin, il parle de... Enfin, à la page 126, de... Quand on aime vraiment quelqu'un, enfin, quand on l'adore, quand on met quelqu'un sur un piédestal, il y a des formes et structures, justement. OK. Magui, juste, tu as beaucoup d'écho. Est-ce que tu peux te muter sur ton ordi ? Alors, attends. Donc, le temps que Magui revienne, Gary nous dit la forme et la configuration ou le profil de quelque chose. C'est aussi la manière que l'on a de faire quelque chose ou la manière d'agir. Donc, c'est la forme qu'on donne. C'est aussi toutes les boîtes dans lesquelles on est. Donc, ce soit des boîtes de pensée, des boîtes... des structures qui nous empêchent d'être. Voilà. Donc, je vais dire la structure et la manière d'organiser, de bâtir ou d'édifier quelque chose qui garantit que tout fonctionne d'une manière spécifique. C'est une chose dont tout le monde reconnaît l'existence sous une certaine forme et que tu n'as pas le droit de changer. Donc, si toi, tu t'es dit dans ta structure que c'est de cette manière ou de cette manière que tu vas gagner de l'argent, c'est comme ça que ça va se passer. Ou de cette manière et de cette manière que tu pourras rencontrer une amoureuse ou un amoureux. Bon, t'en as déjà une, Ludovic, c'est pas pour toi mais c'est pour en général. Et la chance que t'as, Ludovic. Et... C'est pas la première fois qu'on me le dit ! Et la signification... Donc, je continue parce que je lis. Et la portée... Voilà. La signification, nous rendons quelque chose significatif lorsque nous y attachons un sens, une importance ou lorsqu'on le rend cela... ou lorsqu'on rend cela fondamental. Donc, est-ce que tu vois la différence entre la forme, la structure ? Alors, la structure, c'est différent des systèmes. Par exemple, on a... Par exemple, Gary a proposé les bars. On pourrait dire, ben, les bars, est-ce que tu donnes pas une structure ? Mais du coup, il parle plus d'un système qui facilite la vie. Donc, partout où on ne se facilite pas la vie, quelle forme, structure et signification, on choisit pour ne pas avoir la vie facile. Et tout ce que ça fait, Montes, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décret ? Right, I'm wrong, good and bad, cock and pot on n'en shows boys and beyonds. Maggie, c'est bon pour toi le son ? Écoute, je pense. Oui, c'est mieux. C'est mieux, ça nous fait... Bon, alors, c'est vrai que Annie disait, Maggie, la forme, tu es en double, la structure, l'écho. qu'est-ce que tu crées en ce moment, Maggie ? Ah ! Justement, en parlant de forme et structure, ce matin, j'ai, avec une certaine collègue, nous avons échangé et il n'y avait pas beaucoup de forme ni structure. Donc, plein de projets en cours, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi la collègue. C'est pas possible, quoi. Je dis, mais c'est quoi ce truc ? Alors, il y a là, il y a là, il y a là, oui, les dates, on ne sait toujours pas. Enfin, c'est formidable, c'est exceptionnel. Pas de forme, pas de structure, mais tout est là. Oui, c'est un petit peu le chaos. Tu parlais des relations tout à l'heure et tu disais, enfin, quand on donne une forme à une relation, c'est qu'on, comment dire, on se limite. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir plus des relations avec tout le monde. On peut recevoir et avoir des relations avec tout le monde. C'est simplement quand on se dit, ben voilà, moi je veux aimer quelqu'un à vie, ça sera mon prince charmant, je vais me marier, je vais avoir des enfants et on est dans cette forme et cette structure de cette réalité. Mais si on se dit, qu'est-ce que m'apporte la personne avec qui je suis tous les jours, être dans la gratitude et aller dans la joie, là on va plus poser des questions pour être, pas rester dans un cadre qui peut nous enfermer. Donc si c'est très bien dit dans le livre, je ne sais pas Maggie si tu veux nous lire ce passage sur la relation mais c'est super. Non, je n'ai pas forcément envie de lire. Ça c'est aucune forme, aucune structure, aucune signification. donc est-ce que pour que ce soit un peu plus, enfin pour que ce soit vivant, pour qu'on reste dans la vivance, est-ce que vous avez des questions ? Et est-ce que j'ai un peu répondu à ta question Ludovic ? Un peu. Un peu. Mais effectivement je pense que cette classe, je suis encore dans... Et je suis... Oui. Tu vois, tu es tellement l'énergie, tu l'as tellement plus solidifiée qu'on ne t'entend même pas. Quand tu parles. C'est-à-dire, vous avez remarqué, tu as ouvert la... Non. Ce que je veux dire, c'est que quand on n'est plus dans la forme, quelquefois les gens peuvent ne pas nous voir, on est presque invisible parce qu'on est un espace... C'est vrai que c'est un peu difficile d'en parler si on ne l'a pas expérimenté ou si on ne l'expérimente pas, mais on est dans un tel espace de non-solidité que effectivement, toi tu as parlé, tu avais ton son qui était normal, donc tout était normal et là, on ne t'a pas entendu. Donc je disais que je me sentais open. Et donc effectivement, le fait de parler de structure et de forme, ça me demande un effort de concentration. Exactement. C'est pour ça que je t'ai dit que tu étais en train de revenir en arrière parce que là, tu es dans un autre espace. Alors, ce n'est pas revenir en arrière, mais c'est de se mettre dans notre mental pour comprendre alors que là, tu as déjà compris et c'est pour ça que tu ne perçois pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même envoyé le mail à tout le monde ce matin et il y a, je ne sais pas, une bonne partie qui l'ont reçu, une bonne partie qui ne l'ont pas reçu. Quoi d'autre est possible ? Donc là, c'est aussi comme par hasard sur le thème d'aucune forme, aucune structure, aucune signification. Donc c'est assez rigolo. Donc du coup, tout à l'heure, je me suis dit je vais envoyer le lien comme ça pour tout le monde. Voilà, parce qu'il n'y a pas de forme là. Il y a quelque chose qui se passe qu'on crée ensemble. Donc si vous n'aviez plus de forme, plus de structure, plus de signification, qu'est-ce qu'il pourrait se passer dans votre vie ? Tout. Tout. Exactement. Recevoir ce que l'univers a vous donné, suivre l'énergie de la légèreté et même si vous avez prévu des choses parce qu'effectivement on prévoit par exemple avec Maggie on a prévu des nouvelles classes, on a envie de s'amuser. Donc c'est surtout notre leitmotiv c'est s'amuser. Donc on va faire un road trip pour venir vous voir. Bon, peut-être pas c'est la haïti parce que voilà et du coup c'est léger. Ah oui c'est léger ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui a dit iPhone Isa je ne reçois jamais tes mails. Est-ce que tu peux nous donner ton nom de famille et ton mail s'il te plaît ? Comme parce que iPhone Isa je ne sais pas qui tu es et ça nous permettrait de le prendre et de pouvoir te les envoyer. Voilà. Mais moi je ne suis pas très douée dans la structure ça c'est purement ce qui me ce qui me définit si on peut dire qu'on doit être défini. Donc poc and pot tout ça. Donc du coup on va mettre un système en place. Oui mais le système il est en place c'est ça qui est fou quoi tu vois mais oui donc il y a une question j'ai une question sur l'argent quand on a souvent des pensées sur l'argent nous choisissons de dépenser et que ces pensées sont associées à des craintes ceci a quel rapport avec la forme et la structure ? Oui très bonne question alors alors pour moi comment répondre à ça ? L'argent est une énergie donc si cette énergie on la dépense c'est super mais si on la dépense pour créer de l'argent ça sera encore mieux donc tu peux poser la question par rapport aux dépenses est-ce que si j'achète ça est-ce que ça va me rapporter de l'argent ? Et l'argent est fait aussi pour créer de l'argent et pour créer des possibilités nous souvent on va être un peu dans de l'addiction on va se dire allez je vais dépenser pour prouver que j'ai de l'argent j'en ai j'en ai de toute façon je vais en avoir et du coup ça fait que au bout d'un moment on n'en a pas assez ou plus trop donc est-ce que c'est une structure ? Peut-être parce que on est quand même beaucoup je pense sur la planète à avoir à gagner juste de quoi avoir ce mois-ci ou le mois prochain donc à qui cette structure appartient donc est-ce qu'on peut détruire et décréer le fait d'avoir juste assez d'argent pour un mois ou deux et de choisir autre chose d'avoir des choix infinis au lieu de choisir juste ce qu'il va créer pour nous et par rapport à l'argent ce qu'il créera plus c'est j'ai un peu une lumière là ce qu'il créera plus c'est de pas forcément penser qu'à soi-même c'est-à-dire tout ce que tu vas créer est-ce que ça va aider à changer le monde est-ce que ça va aider d'autres personnes quelle contribution tu es avec ces choix-là ces choix que tu fais donc quand c'est associé à des craintes oui ça peut être des formes et des structures de cette réalité puisque tout le monde fonctionne comme ça et ça permet aux gens de enfin ça permet ça empêche les gens d'être libres et ça permet aux gens de surtout pas changer leur vie donc est-ce qu'on peut choisir faire des choix qui vont totalement changer notre vie et j'écoutais récemment Gary qui parlait de carottes alors c'est pas qu'il faut qu'on achète des carottes qu'on mange des carottes mais est-ce que effectivement quelle carotte on peut se donner pour se dire ah ben là je vais créer 20 000 euros parce que j'ai envie d'aller là ou j'ai envie d'acheter ça et du coup vous voyez qu'on vibre beaucoup plus alors que sinon on est aussi quand même bien dans une petite vie tranquille où on peut aussi en tant qu'humanoïde on peut aussi très bien ne rien faire donc qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre vie pour faire plein de choses et pas quelle structure mais pour voilà pour être au-delà de la structure au-delà de la forme voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question Majd il me vient quelque chose et c'est peut-être là que c'est un petit peu complexe c'est que quand je suis arrivé dans le développement personnel et donc à ACCESS très cérébral et comment dire perfectionniste et comment dire pointilleux toujours en train de faire des calculs etc et donc je me suis donné tort et donc j'ai abandonné pas mal de d'outils qui étaient finalement pas si mauvais que ça et justement ce week-end on était avec Simone et ASSAS et elle m'a dit mais comment voulez-vous créer de l'argent si vous ne savez pas combien vous en avez et je vous dis ça parce que moi je suis une fan des tableaux Excel je dis bah mince alors c'est exactement ce que je faisais et je me suis complètement donné tort et cet après-midi j'ai repris mon Excel j'ai refait un tableau et j'ai fait la synthèse de ce qu'on avait gagné ce que j'avais gagné depuis le début de l'année et je dis waouh quand même et ça m'a donné un élan pour en gagner plus finalement oui exactement donc c'est déjà savoir ce qu'on gagne et c'est surtout dès qu'on se juge dès qu'on est dans l'espace de jugement on se donne tort et on arrête nos créations que ce soit dans n'importe quel domaine et ça c'est juste incroyable donc par exemple je vous donne un exemple vraiment basique par exemple ce matin Simone va faire un call non c'est Shannon qui propose un call demain matin à 7h du matin et moi j'ai mal regardé la date j'ai cru que c'était ce matin à 7h du matin du coup j'ai dit à un groupe sur lequel on est ah mais c'est aujourd'hui à 7h du soir en fait elle m'a dit non non c'est demain à 7h du matin donc j'aurais pu m'en vouloir d'avoir mal regardé mais en fait en donnant cette information tout le monde a su que c'était demain à 7h du matin donc si tu veux en réalité il n'y avait pas d'erreur c'est-à-dire que j'ai donné cette information à plein de gens qui ne l'auraient pas eue parce que c'est un peu rare à l'école à 7h du matin en général on voit à 7h du soir même si on regarde donc c'est est-ce que vous voulez bien ne jamais vous donner tort et remarquer à quel point vous reconnaître vous êtes conscient de plein de choses même si comme tu dis quand il dit pas de structure c'est aussi quand ça ne marche pas pour nous si ça marche pour toi de gagner plein d'argent en faisant même par exemple en étant médium tu vois tu mets un foulard sur ta tête ça te tirerait bien en plus tu vois et si ça marche pour toi voilà en fait c'est vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour nous et ça va être différent chacun et d'aller vers la légèreté Maggie tu veux dire quelque chose ? oui c'est par rapport au jugement et c'est vrai qu'en sortant de forme signification structure on n'est plus dans le jugement enfin moi c'est vraiment ça je voyais enfin ce week-end on a fait plein de choses et tout ça et à un moment donné je me dis mais je m'en fous on peut aller où on veut on est libre on s'en fout je disais toujours à Catherine mais on s'en fout c'est vrai quoi le tout c'est que voilà ça soit chouette et bon après voilà mais et ça sort vraiment du jugement et c'est vrai que tous ces outils que ce soit les autres clés aussi c'est vraiment cet espace de non-jugement et on y prend goût à cet espace parce que c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas enfin on sait on s'est tellement jugé depuis l'adolescence ou toutes ces conneries et à un moment donné on se disait bah tiens il y a ça et je disais à Catherine mais on s'en fout on s'en fout et ça me faisait du bien mais alors c'était joyeux et il n'y avait plus cet espace de non-jugement et c'est vrai qu'on n'y prend goût pas de signification sur tel ou tel bricole parce que c'est des bricoles et à un moment donné il y a vraiment cet espace et le corps est content le corps il suit ah bah c'est clair que le corps on a à quoi correspondent nos douleurs moi je vois que si par exemple je reste trop longtemps chez moi ou je fais pas grand chose je vais avoir un peu des douleurs et dès que je prends même la voiture même si je vais loin même si je dors pas j'ai plus aucune douleur donc qu'est-ce que quel espace quelle forme vous avez donné à votre corps et à votre travail et à votre vie pour qu'elle soit trop douloureuse pour vous donc est-ce que vous voulez bien détruire et décréer toutes les formes les structures les significations qui font que votre vie est douloureuse ou certaines parties bien sûr pas tout et tout ce que ça fait remonter est-ce que vous voulez bien détruire et décréer et surtout moi ce qui me vient aussi Maggie c'est on est vraiment des gentils on est tous ici dans ce call et beaucoup dans la vie pas tout le monde bien sûr mais on est gentil et du coup on veut pas faire de mal et du coup on n'ose pas faire les choses du coup on n'ose pas être qui on est en se disant par exemple merde ou ben non je ferai pas ça tu veux que je fasse ça ben non j'ai pas envie comme tout à l'heure tu veux que je lise les 10 clés et ben non c'est ça tu veux pas lire et Maggie me dit non non voilà donc si on réussissait plus si chacun à dire non quand ça nous convient pas et là on va commencer à aller sur la voie de la légèreté donc Ariane tu écris tu veux nous en parler ou je lis ce que tu as écrit Ariane non je peux en parler ouais ben parlons de structure c'est vrai qu'à chaque fois que je suis rentrée d'une classe qui était super cool on était super bien et que je devais retourner bosser le lundi c'était compliqué toujours je supportais plus mes collègues il y avait du bruit partout enfin c'était vraiment un peu lourd et puis là hier je suis retournée au boulot c'était complètement différent et j'ai l'impression que c'est que après chaque joli moment dans les classes il y avait toujours un truc qui bouffe qui retombait où on se retrouve tout seul dans notre truc dans notre même notre même quotidien et que cette fois il y a vraiment un truc qui a qui a changé je ne sais pas si c'est les barrières qui sont tout en bas ou si c'est enfin je ne me pose même pas la question de savoir ce que c'est mais en tout cas c'est super léger et c'est super joyeux et j'ai enfin ouais puis il me semble que c'est contagieux dans ma famille dans mes amis dans mes collègues tout le monde était un peu plus relax et puis plus rien n'est un truc compliqué j'ai l'impression oui parce que tu es cet espace ouais et là cette fois je le sens vraiment au-delà du physique je dirais parce que c'est vraiment quelque chose qui est j'ai l'impression de planer mais en même temps d'être complètement ici quoi c'est très particulier et très agréable c'est super et effectivement qu'est-ce que tu crées dans le monde avec ta joie si chacun on rigole ou on est joyeux qu'est-ce qu'on est en train de créer dans le monde même si les gens ne le savent pas ils reçoivent cette énergie ouais puis ce qui est assez paradoxal c'est que pendant cette classe COP j'ai enchaîné avec business et je ne sais plus le titre de la classe même argent et argent voilà c'est tellement plus un problème que je connais même plus je ne sais plus ce que je voulais dire tu avais enchaîné sur ça oui et que pendant la classe COP c'était pas inconfortable mais j'étais un peu dans mon dans mon petit monde j'ai pas parlé j'ai pas enfin j'ai parlé avec des gens mais pas pendant la classe vraiment puis je me suis jugée beaucoup pour ça parce qu'encore une fois je ne posais pas de questions j'avais pas l'impression d'être vraiment présente avec la classe et puis en fait tout de suite après c'est là que ça a commencé alors enfin c'était vraiment assez incroyable oui oui ça c'est aussi quelle signification ou quelle définition on fait de comment être dans une classe ou comment participer à une classe qu'est-ce qu'on va recevoir et en réalité c'est bien au-delà comme tu dis si on baisse nos barrières et qu'on reçoit ce qui se passe en fait oui puis c'est vrai que le fait de se juger tout le temps de ne pas faire comme tout le monde d'aller poser des questions d'avoir pas de questions qui nous viennent dans la tête c'est pas parce qu'on pose pas de questions qu'on n'est pas connecté avec les questions ou avec la question c'était peut-être interne il n'y avait peut-être même pas besoin de mots pour poser mes questions justement exactement l'idée c'est pas forcément de poser des questions l'idée c'est d'être l'énergie de la question et d'aller justement vers l'énergie de la légèreté et pas forcément bien sûr on peut poser des questions puis si on n'en a pas c'est qu'on est qu'on est bien à ce moment-là on peut être présent totalement sans parler et juste être ouais donc qu'est-ce que tu vas créer à partir de cet espace ouhou plein de projets plein d'obies en tout cas c'est vrai c'est fou parce enfin oui ça a déjà commencé depuis un petit peu là ça fait un petit bout cool merci merci Maggie do you like to speak do you like to read the book non c'est vrai que cette classe elle est enfin c'est il y a vraiment un espace voilà c'est très doux en même temps ça a été très intense la classe a été très 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 intense et là on sent un espace de douceur de c'est vraiment phénoménal et justement on est aussi dans il n'y a plus de forme et on se laisse porter par ça en tout cas pour moi il n'y a pas de forme pas de significat on n'a même plus envie de revenir à des formes à des structures et blabla juste un peu la voiture qui roule un peu plus vite que si tu étais sans voiture par exemple ah c'est un système la voiture ça peut aider quand même la voiture pour faire notre road trip bah oui vaut mieux une voiture qui roule tout à fait tout à fait donc est-ce que vous voulez puisque vous on est là tous ce soir changer votre vie dès maintenant hein et choisir plus choisir plus des choses qui vous donnent envie qui vous donnent du fun qui vous font vibrer donc qu'est-ce qui remonte quand je dis ça ? Anne elle veut prendre la parole Anne ah oui attends Anne je te démute ou t'arrives avec tes super gros doigts ça paraît gros mais c'est pas que t'as des gros doigts c'est juste que en fait moi ce que je voulais dire ce qui remonte suite à la classe et suite au choix des possibilités c'est que je ne perçois plus d'obstacles oui oui parce qu'en fait on crée tout donc peut-être même si à la limite il y avait un obstacle c'est même pas un obstacle oui 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 parce que du coup tu lui donnes plus de signification de difficulté d'obstacles mais peut-être simplement quelque chose à traverser ou à contourner ou à faire sauter et ça devient un jeu oui il y a vraiment une facilité qui ressort en fait c'est le mot qui me vient moi l'aisance la facilité d'accord donc est-ce que vous voulez avoir des vies plus faciles ou plus avec plus d'aisance donc est-ce que maintenant on peut tous choisir d'avoir plus d'aisance dans nos vies et tout ce que ça fait remonter est-ce qu'on veut bien détruire le décret oui voilà tellement good and bad poke and pod all man chance buzz and beyond parce que la réalité elle n'est pas comme ça donc est-ce qu'on peut choisir autre chose et choisir d'aller au-delà et d'être au-delà de cette réalité ah oui la COP de Lyon d'Isa c'était the place to be ouais alors de toute façon chaque classe d'accès mais en particulier moi j'ai suivi cette cette classe de choix des possibilités cette fois et c'est vraiment une classe qui me qui est absolument géniale c'est ce pourquoi récemment là je vais le mettre en ligne aussi j'ai créé une classe de l'alchimie des possibilités avec un nouveau processus corporel qui a été validé par access donc ça se passe sur une journée et c'est aussi une ouverture à qui on est tous les possibles qu'on voit peut-être pas réactiver la magie qu'on est l'alchimiste qu'on est qu'est-ce qu'on peut créer qu'est-ce qu'on peut transformer quel est-ce que quel est le catalyseur que vous êtes le catalyseur de changement ça vibre quand tu dis ça oui voilà mais est-ce que par exemple vous avez déjà fait l'expérience j'imagine mais voilà vous pensez à quelqu'un il vous appelle oh merde donc c'est quelqu'un que vous aimez bien mieux si c'est quelqu'un que vous aimez pas ou alors vous pensez à quelqu'un vous le voyez sur Facebook enfin vraiment vous faites la connexion vous créez tout en fait ou alors enfin bon il y a plein d'exemples comme ça où on vraiment on réalise qu'on est le catalyseur du changement et qu'on peut tout créer et donc est-ce que quand vous êtes dans un magasin ou dans un lieu public est-ce que les gens viennent vers vous ou est-ce que vous remarquez que les corps des gens s'apaisent donc je vous invite à regarder ça simplement être présent en allant dans un lieu un café n'importe où et voir même si les gens viennent pas vers vous voir à quel point les corps les personnes vont être plus détendues parce que vous êtes cet espace de non-jugement et ils sentent que que voilà ils peuvent être reçus et c'est rare d'être reçu dans notre société même voilà voilà il y a l'école il faut faire comme ça si on apprend aux enfants que c'est comme ça qu'il faut faire on leur donne une structure qui va pas forcément fonctionner pour eux donc là il y a un petit espace de légèreté aussi on peut le goûter simplement donc est-ce que quelqu'un peut poser une question ? ah Christophe est-ce que tu veux nous parler de cette classe de COP phénoménale the place to be the place sorry the place alors est-ce que tu veux tu veux te démuter ou alors ça y est j'ai le mieux ça y est ça y est waouh quel magicien ah ouais je savais pas que j'avais autant de pouvoir mais je le découvre au petit et c'est vraiment super par rapport à ce que tu viens de dire c'est c'est très intéressant j'ai pas encore observé ça ce que je remarque depuis avant la classe forme mais je crois que ça va être encore plus plus présent dans ma vie c'est que je diffuse de la joie parce que je suis tellement rempli de joie que ça déborde par tous les corps d'ailleurs ça doit rappeler quelque chose à un une blague j'ai tellement rigolé que je suis tombé à la renverse parce que j'ai la joie qui a pris par tous les corps elle m'a dit mais en fait tu es un gros panneau et j'étais écroulé de rien écroulé c'est le mot puisque je me suis étalé par terre c'est vraiment bien c'était excellent voilà le genre de choses que je partage très souvent dès que je me trouve en présence de gens qui sont un petit peu réceptifs à la joie tout simplement après ceux qui n'accueillent pas la joie je ne peux pas les obliger je ne souhaite pas le faire d'ailleurs mais voilà je leur offre ma joie et en même temps que la joie je pense que je leur offre je leur fais le cadeau de la conscience et ils ont le choix d'accepter ou de ne pas l'accepter mais c'est un je crois que c'est le plus beau cadeau que je peux faire autour de moi ben c'est super merci moi par exemple là quand tu dis ça j'ai des frissons partout donc ouais moi aussi je vibre tout mon corps est pétillé cool donc voilà quoi d'autre est possible qu'est-ce qu'on peut créer comme changement dans le monde en étant dans la joie et aussi comment être est-ce que ça peut être à ton avantage Christophe effectivement dans le sens est-ce que aussi toi puisque tu donnes ça tu peux recevoir aussi d'une manière qui peut être l'argent qui peut être le sexe qui peut être autre chose ce que tu choisis mais aussi de recevoir plus c'est très juste ouais cool merci bon ben super oui Mayata tout le monde a des gros doigts sur ce call euh pardon génial parce que super de recevoir cette énergie de COP parce que j'ai suivi une classe COP avec Simone comme je vous ai dit et là de de ressentir encore cette énergie que j'avais un peu laissée de côté merci beaucoup donc j'ai dupliqué j'ai dupliqué j'étais ah oui je vois Simone et à la fin de la classe elle m'a fait un gros bisou et beaucoup beaucoup de bienveillance dans cette femme donc elle a bien fait l'année de la joie donc si au pied à la joie je sais ça ça me donne envie de refaire mais voilà surtout avec ce que j'ai vécu cette nuit qui est donc on va dire si on donne une forme une structure pour revenir à la classe donc on va dire ça peut être un drame si c'est une définition puisque donc la femme perlière de mon chéri est passée sous le feu donc elle a brûlé en une heure à peu près et donc voilà donc j'ai utilisé tous les outils bon les questions bon à quoi ça et là c'était vraiment magique comment la la chose parce qu'on s'est réveillé à minuit pour aller après on est en accourdu enfin on conduit vite et donc là j'ai vraiment travaillé sur excuse-moi Marietta j'ai pas très bien entendu c'est sa maison qui a brûlé non c'est la femme perlière c'est la boutique ah ok la boutique qui se trouve sur le lagon ok donc voilà on a des perles il y a des bijoux et tout ça et donc pof c'est parti dans le feu donc et j'ai évidemment c'était lourd quand j'arrivais je suis comme ça et donc merci pour cette joie de revenir et donc qu'est-ce que j'ai créé avec ça c'était ça mon partage c'est donc évidemment la question qui est magique quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça dans toutes mes émotions et je me suis passé ok c'était pas mes émotions d'ailleurs et à qui ça appartient et quelle contribution je veux être là et donc en fait le feu il s'est éteint très vite et on a pu sauver des choses on a eu de l'aide très rapidement à 12h30 c'était très mal à la fois dramatique si on donne une forme une structure et c'est pour ça je voulais vous remercier donc je sens la lourdeur on va essayer toutes les barrières et donc vous sentez toute cette joie de la COP et de revenir quel choix donc maintenant on a et donc j'ai un conjoint qui est quand même dans la méditation même et donc du coup je l'ai fait les bars après lui qui ne voulait pas reçoit les bars et là il a reçu les bars et il a reçu et donc on a vraiment été dans l'espace beaucoup plus et qu'est-ce que ça va comment dire qu'est-ce que cette situation va nous comment on peut sur créer je crois c'est la question que j'ai posée et c'était donc on va créer une nouvelle femme perrière un nouvel boutique magnifique grand et toute l'énergie et voilà je voulais partager avec vous et merci en tout cas pour les COP et merci merci Mayata et comment voilà qu'est-ce que tu pourrais organiser pour que d'autres personnes vous aident à créer ça voilà voilà recevoir de l'aide par exemple d'autres personnes qui auraient envie de vous aider voilà et je voulais vous remercier vous de de cette énergie magique de de COP et de vous et de nous donc puisque COP c'est quelles sont les possibilités quelles sont les questions donc plus de points de référence ma question est de savoir justement comment alors on dit point de référence puisqu'en COP puis on parle beaucoup des points de référence et pour mes structures c'est quoi alors alors disons je dirais les points de référence c'est ce à quoi tu te réfères pour agir c'est-à-dire par exemple si je veux gagner plus d'argent j'ai appris qu'il fallait faire ça et ça je me réfère à mon éducation ou à ce que m'a dit quelqu'un ça c'est les points de référence et la structure pour moi ça va être plus ça peut être un peu la même chose mais ça va être plus global et effectivement peut-être que tu as raison les points de référence font partie de la structure peut-être plus fixe encore comme des points de vue fixe oui les points de référence sont des points de vue fixe c'est clair donc qu'est-ce qu'on a figé puisque tu parlais du feu les éléments qu'est-ce qu'on a figé et solidifié dans nos vies quels états d'être quel point de vue fixe qui nous empêche d'être la joie qui nous empêche d'être présent avec ce qui est joyeux au lieu d'aller regarder par exemple le feu qui a brûlé ton commerce tu aurais pu être complètement catastrophé et en fait toi tu choisis de rebondir voilà oui de rebondir voilà donc tous les états d'être fixe les points de vue fixe les points de référence fixe les structures fixes qui nous ont figé quelque part dans cette réalité et qui nous empêche d'être présent dans le moment présent parce que il y a ces problèmes qui reviennent blablabla et donc je ne peux pas dépasser ça blablabla et du coup je ne suis pas très libre donc est-ce que vous voulez bien les détruire et les décrets oui c'est vraiment good and bad pop and pod online chance boys and beyond et juste après c'est à dire que là dans le mois on s'est mis au magasin avec le feu vas-y redis redis Mayata parce que tu as été un petit peu coupée le beau voie de ma fille donc mon ex-mari à boutique dans une boutique à plédi et dans le feu il y avait un feu à propriété et ça tout dit alors je dis je ne sais pas qu'est-ce que j'étais avec le feu mais alors je voulais t'aimer alors voilà qu'est-ce que voilà quel est cet élément du feu là en ce moment chez vous et donc en fait tu dis que ton ex-beau-fils à sa maison qui a pris feu aussi ou qui a failli oh mon ex-mari à ton ex-mari la boutique la boutique de ton ex-mari t'es sûre que tu ne touches pas des assurances c'est même pas mon nom c'est bon ah bah mince alors mince alors mais effectivement c'est impressionnant de voir comment on est connecté aux choses et c'est ce qu'on appelle aussi le mimétisme biomimétique où on va suivre dans nos corps ou dans nos vies les chemins les souffrances les réalités des autres au lieu de créer notre propre vie donc est-ce que parce que des fois on ne s'en rend pas compte mais on va te dire moi on m'a souvent dit je ressemble à ma mère je serai grosse comme ma mère blablabla enfin ça c'est et ma fille me ressemble bon voilà est-ce que vous ne voyez pas dans votre vie vous pouvez voir des mimétistes que vous avez vécu selon votre famille ou vous suivez vos enfants si ça peut être dans les deux sens ou des maladies ou des trucs comme ça qui arrivent donc ça ça serait bien que tu reçoives ou ton ex-mari ou ton mari ou toi toi aussi le mimétisme biomimétisme et on l'apprend en fondation ou en classe corps parce que tout ça ces mémoires sont verrouillées dans notre corps donc toutes les mémoires que vous avez verrouillées dans votre corps qui vous empêchent d'être totalement libre est-ce que vous voulez bien les détruire et les décré et choisir aussi de recevoir plus plus les bars plus de processus corporels est-ce que vous voulez recevoir plus plus de joie plus de sexe et le sexe c'est pas forcément d'avoir des relations sexuelles c'est l'énergie des gens bon là c'est devenu Maggie tu veux pas dire quelque chose là pour la fusée lisez le livre ne lisez pas le livre ne lisez pas le livre et tout ce qu'on a défini donner signification au recevoir est-ce qu'on veut bien détruire et les décré oui on a tellement good and bad poke and put on that chance both and beyond parce que quelquefois si on a une expérience pas sympa on se coupe du recevoir donc est-ce qu'au lieu de se couper de notre recevoir on peut prendre conscience être plus dans la conscience pour pas aller vers les énergies qui sont un peu moins bonnes pour nous et donc plutôt vraiment recevoir et sentir les énergies et justement si on reçoit tout il n'y a plus de forme ni de structure même si voilà c'est plus léger donc tout recevoir sans jugement sans jugement voilà je veux bien recevoir un million d'euros sans jugement c'est une bonne idée et au-delà ok est-ce que vous voulez qu'on termine par un tirage d'énergie parce que là je sens que nos corps enfin vos corps ou certains corps sont un petit peu plof plof bon ce qui est un peu normal il n'y a pas de soucis mais le fait de tirer l'énergie ça va nous revitaliser nous empêcher de dormir on est super content non c'est pas vrai on pourra quand même dormir et donc on va tirer l'énergie de l'univers pour tout ce que vous voulez recevoir et même tout ce que vous voulez recevoir mais tout ce que vous voulez recevoir aussi entre autres voilà l'argent le luxe la beauté qu'est-ce qui vous fait du bien qu'est-ce qui vous nourrit y compris la nourriture entre guillemets spirituelle intellectuelle les beaux livres les poésies les tableaux l'art qui peut vraiment nous nourrir et nous ressourcer et puis voilà l'argent les pierres précieuses les élémentaux la joie la vie l'amour le sexe les animaux les éléments même si effectivement le feu c'est particulier et recevoir et baisser nos barrières pour être aussi plus en communion avec tout le monde même avec avec nous-mêmes donc se recevoir sans jugement est-ce qu'on peut tirer l'énergie pour se recevoir sans jugement ou moins de jugement est-ce qu'il y a des trucs qui rentrent non mais oui non mais oui 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 et en fait Catherine elle voulait se faire discrète mais elle était au COP aussi je fais partie de la brigade des flics j'ai eu beaucoup de chance c'était formidable j'étais avec Maggie puis après j'ai vu tous les autres c'était génial oui super ce qui est chouette aussi c'est on le sent dans ta voix il a changé de voix donc quand on vit aussi d'autres choses on va changer de voix on va vibrer autre chose cool cool bon Maggie est-ce que tu veux dire quelque chose sinon on va bientôt arriver à la fin de l'année alors c'est une structure qu'on a mis en place on pourrait rester encore trois heures ensemble non non écoute moi c'est bon parfait bon en tout cas merci de la présence de tout le monde et bon là c'était rigolo ce mail qui n'est pas arrivé et donc c'est qu'est-ce que ça a créé que je donne le lien à tout le monde directement donc quoi d'autre est possible et vraiment c'est vraiment une invitation à ne jamais vous juger parce que tout ce que vous ferez va créer autre chose même si vous pensez que c'est pas bien ou pas cool ça c'est un jugement alors sur cet espace je vous dis bonne nuit et à bientôt merci 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 bonne nuit merci bonne semaine